... Voilà, l'ensemble est prêt. Donc, merci à tous d'être là pour cette plénière de clôture de notre 12e congrès de Réhab. Monsieur le délégué général nous rappelle à l'ordre, attention. Donc, cette plénière va se diviser en deux parties. La première partie va être consacrée à l'exposé très succinct. Enfin, vous savez, comme on fait maintenant dans les congrès, avec une petite vignette correspondant à une description d'une réalisation d'un projet, avec un format très court de cinq minutes maximum, simplement parce qu'on s'aperçoit que des petites choses comme ça peuvent être suffisantes pour qu'on s'en souvienne et puis ensuite aller rechercher des informations si on en a besoin. En tout cas, ça a une vertu inspirante et puis ça enrichit aussi notre connaissance des réalités de la réhabilitation et du mouvement rétablissement en France. Donc, on va appeler, Jean-Philippe a appelé les différents présentateurs ou présentatrices de ces vignettes et il n'y aura pas de questions, pas de commentaires, pas de votes, pas d'appréciation, rien. C'est simplement connaître un petit peu de curiosité. Merci, Denis. Donc, on va commencer avec Amandine Rivet. Merci pour cet accueil et merci de nous donner cette opportunité de parler de notre projet. Je suis ergothérapeute du coup et apparemment, il faut dire comment on se sent par rapport à ce fait là. Moi, je suis très heureuse d'être ergothérapeute en santé mentale également. Je travaille pour le REPSI à Grenoble et on a commencé à monter un projet d'autosupport qui s'appelle Père à Père, qui a été élaboré et qu'on commence vraiment à mener sérieusement maintenant avec des pères partenaires. Il a été élaboré sous forme de trois axes. Donc, le premier axe, c'est des modules de formation ou des modules éducatifs qui ont été élaborés et qui sont animés par des pères avec le soutien de professionnels de santé formés à l'ETP. Le deuxième axe, c'est un axe tutorat où du coup, là, il s'agit de séances individuelles de pères aidances qui sont alternées avec des temps de supervision, intervision. Et puis, un troisième axe sur lequel on n'a pas encore travaillé pour l'instant, on y va petit pas par petit pas, qui est ce qu'on appelle les laboratoires d'initiatives et d'expériences partagées. Et ce sera l'idée plutôt d'organiser des événements. Ça pourrait être un débat, ça pourrait être, c'est les personnes, les pères partenaires qui vont voir ce qu'ils ont envie de porter. Je vais passer très, très brièvement sur comment s'il est pris parce qu'on a peu de temps, c'est rapide. Mais il a été question du coup de focus group avec des personnes concernées, professionnelles ou pas, et puis quelques professionnels de santé pour voir un petit peu sur quel axe on partait. Justement, nous, notre envie, c'était juste de faciliter la pères aidances et d'aider à la professionnalisation de ce métier. Et donc, on est parti sur ces trois axes-là, suite à ces réflexions. On a mené des enquêtes pour voir un petit peu quel thème serait important pour les personnes concernées à traiter en module éducatif. Et du coup, on est resté sur, on a analysé les résultats et le premier thème qui ressortait, c'était gestion du stress. C'est le module qu'on vient de terminer, d'animer là, le premier module. Et l'autre module, c'est motivation et prise d'initiative, qui du coup aura lieu plutôt l'année prochaine. On a fait toute une phase d'élaboration de contenu avec les pères partenaires qui a duré plusieurs mois. Et c'est ce qui nous a permis, notamment, de défendre des appels à projets, d'avoir un financement et du coup, de pouvoir un petit peu plus réaliser les ambitions qu'on avait que s'il n'y avait pas eu de financement, notamment par le comité de REAB et la Fondation de France. On a du coup pu recruter des pères aidantes et pères aidants. On voit déjà plein de défis de retours super positifs et puis d'erreurs qu'on a fait aussi et que du coup, on va pouvoir corriger. Et hier, je disais à une de mes amies collègues que j'avais du mal à verbaliser en quoi ça bouge les lignes, ce qu'on fait, parce que je le ressens. Mais c'est dur à décrire. Et du coup, j'ai questionné elle, j'ai questionné aussi mes collègues pères aidantes. Et on s'est dit, il y a la question de l'empowerment, le fait que, par exemple, si on illustre, on a donné le choix du statut que les pères souhaitaient utiliser. Donc, on a accompagné à monter son statut d'auto-entrepreneuse, par exemple. Il y a d'autres personnes qui ont préféré être organisées, des mises à disposition avec leurs employeurs, par exemple, Messidor ou Espoir 73. Et puis, d'autres personnes, pour le coup, qui ne souhaitaient pas avoir de rémunération et qui ont préféré partir sur un mode de bénévolat. Et ça, du coup, c'est du pouvoir d'agir, de choisir pour soi. On s'est dit aussi que ce qui changeait un petit peu potentiellement, c'était le fait qu'on avait décidé, nous, en tant que service, de se mettre à disposition et de se mettre au service de la pères aidantes et des pères partenaires pour essayer de lever des obstacles, de permettre de créer un environnement qui soit facilitateur de confiance et d'émergence de l'autonomie et d'émergence de nouvelles compétences, etc. Et ça, on est en train de se rendre compte que c'est le cas. Donc, c'est chouette. Et puis, la prise de risque, le fait de... Il y a Thomas qui disait ce matin, ça a bougé mes lignes internes. Le fait de refaire de la pères aidantes, ça m'a permis de faire bouger mes lignes à moi internes. Voilà un petit peu. Et donc, bien sûr, on ne peut pas tout dire, mais vous pouvez nous appeler au REPSI si vous avez besoin de plus d'infos et on vous en donnera volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine. Amandine a repoussé un peu son départ pour pouvoir nous donner cette petite pépite. Après, laissons-la faire le chemin dans chacune de nos têtes. Alors, on passe la parole à un binôme, Christine Joly et Fatima Chacafi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et nous sommes très heureuses de pouvoir témoigner aujourd'hui en plénière. Vous m'entendez ? Oui ? Donc, c'est une expérience... Merci, Enrégie, de nous mettre la photo qui suit. Merci. C'est une expérience innovante. J'en ai rêvé et nous l'avons fait. Merci, Fatima. Je crois que je vais essayer d'évacuer mon stress. Alors, en fait, merci beaucoup aussi de nous avoir invitées et puis d'avoir pu, au niveau logistique, proposer cette photo parce que c'est notre lieu de travail. C'est un sens particulier, cette véranda qui est située dans une partie dédiée de ma maison. Et puis, c'est là où on a créé notre binôme. C'est là aussi où on accompagne les personnes. Et n'apparaissent pas sur cette photo les deux autres co-thérapeutes qui sont pâquerettes et pipelettes, qui sont mes chats aussi. Et qui participent beaucoup aussi du travail que l'on fait. Et voilà, je voulais vous le présenter. Alors, en fait, nous sommes un binôme pérédente psychologue-clinicienne. Et on croit savoir que c'est une première en France, à moins que vous nous démontriez autrement. Et donc, c'est une expérience vraiment innovante. Donc, par exemple, avec un patient, dans mon cœur, j'avais envie d'aider Mathieu avec l'aide de Christine. Et Mathieu avait dans son cœur l'envie d'être aidé par nous. J'éprouvais personnellement ce qu'il ressentait par des expériences similaires. La solitude, la parentalité, l'isolement. Christine et moi-même avions le désir d'accroître le bien-être de Mathieu en lui suggérant des armes pour se battre, le bénévolat, les activités culturelles et sportives. Christine et moi-même avions une obligation morale d'aider Mathieu. Cela faisait partie de la thérapie. Favoriser le rétablissement de Mathieu avec des outils pour aider et trouver des solutions, voilà notre mission. Je dis à Mathieu que moi-même, j'ai souffert de la solitude et que je m'en suis sortie. Je lui ai dit également qu'à mon sens, c'est un réel privilège que d'être parent et que c'est engageant et responsabilisant. Alors, on voulait vous raconter en quelques mots l'histoire de notre rencontre avec Fatima dans l'idée de bouger les lignes. Il y a une dizaine d'années, une animatrice de groupe de parole me dit, est-ce que tu crois qu'on peut accueillir une personne concernée, une personne malade dans le groupe de parole destiné aux familles ? Et là, commence l'aventure assez extraordinaire avec Fatima, où il se crée des liens, il se crée des choses assez exceptionnelles. Et Fatima a la possibilité d'engager une formation de père aidante à la Fédération des acteurs de la solidarité. Et là, ça a été finalement une première, puisque aucune convention n'avait été signée auparavant auprès d'un professionnel qui travaille en libéral. Donc, on a beaucoup réfléchi à cette convention de stage et à la manière dont on allait pouvoir l'initier et la faire perdurer. Et puis, aujourd'hui, on continue de travailler ensemble dans d'autres conditions avec Fatima. On continue de travailler ensemble. Donc, ça a été une belle histoire que celle du lien avec la Fédération. Pour terminer avec Mathieu, je crois que c'est intéressant aussi de le dire, c'est que Mathieu, aujourd'hui, a signé un CDI. Mathieu, il était en contrat précaire. Et puis, aujourd'hui, il a des activités en association. Il est bénévole dans une association. Il fait du théâtre, du badminton et du bénévolat. Il a beaucoup progressé. Alors, l'idée un petit peu de ce binôme, c'est de pouvoir effectivement être en co-thérapie avec l'expérience de Fatima mêlée au travail thérapeutique que je peux aussi proposer. Et on se dit aussi que finalement, on participe, et ça, c'est le terme que tu as utilisé beaucoup, de lutter contre l'auto-stigmatisation dans l'idée de pouvoir accueillir finalement assez loin de l'institution. Et puis, de pouvoir accueillir aussi cette idée de j'accueille la personne dans ses besoins, dans ses choix, en qualité de personne. On ne vous entend pas? Voilà, donc c'est par exemple, en sortant de l'hôpital un jour avec mes bagages, un homme m'a interpellé et m'a dit celle-ci, elle sort de l'hôpital psychiatrique. Donc, c'était assez stigmatisant. Et c'est vrai que le fait de, pour moi, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans la véranda avec Christine Joly, ça aurait été pour moi une opportunité idéale. Voilà, on va terminer. Je crois qu'on n'est pas loin des cinq minutes de ça. C'est bien, on arrive à la fin du support. Voilà, donc je crois que ce qu'on disait aussi, la force de notre travail, je crois que c'est lutter contre l'auto-stigmatisation, la stigmatisation aussi. Et puis, la force de, je crois que ce travail en binôme que l'on peut proposer, que la personne choisit aussi. Et puis, on peut être aussi très complémentaire, je crois aussi, aux dispositifs existants. On a la possibilité de travailler aussi sur la question de l'emploi ou de l'accès aux dispositifs aussi. Bien sûr, on travaille en collaboration avec les dispositifs extérieurs. Ce qui nous semble important aussi, que les personnes nous ont dit vraiment, c'est qu'on a aussi évité de nombreuses hospitalisations. Je crois que ça aussi, quelque chose qui est vraiment émouvant ici, dans ce qu'on peut nous dire. Et puis, une potentialisation des forces. Donc, c'est, je crois aussi, un soutien inconditionnel dans nos restablissements respectifs aussi. Oui, c'est vrai que pour Christine, je suis une veille précieuse pour sa santé psychique, car je suis sa paire aidante également. Exactement. Et on tient à remercier Santé Mentale France, qui nous a invités et qui nous a vraiment bien reçus. Et on tient à féliciter M. Carvois et M. Aurélien Pacquart. Merci. Merci Christine et Fatima d'avoir un peu ouvert une brèche dans cette pratique qui va peut-être en inspirer d'autres. Alors, on passe la parole à Philippe Huglet, qui vient de Suisse, de Genève, au département psychiatrie. Voilà, bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Denis Leguay et sa dynamique équipe qui organise ce congrès, qui m'a toujours été précieux depuis de nombreuses années. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu aussi donner quelques messages et faire des rencontres très intéressantes. Et j'ai le plaisir d'être le seul homme cisgenre, en plus avec des cheveux gris dans le panel. Donc, c'est aussi un désavantage que j'ai le plaisir d'avoir pu surmonter. Donc, je vais vous parler d'un programme de soins mobiles nouveau qu'on vient de mettre en place à Genève. Donc, ce n'est pas « j'ai bougé », c'est « nous avons bougé les lignes ». Donc, avec le professeur Kaiser, les docteurs Sentissier, Bartholomé et plein d'autres gens encore, on a mis en place quelque chose qui s'inscrit dans le dispositif suivant. Donc, à Genève, on a à peu près 500 000 habitants. On a trois secteurs hospitalo-ambulatoires aussi, qui sont aussi hospitalo-universitaires, donc qui comprennent des unités intra-hospitalières et des consultations ambulatoires. On a une équipe mobile ACT, donc traditionnelle, qu'on a mise en place il y a une quinzaine d'années, qui marche bien, qui rencontre son public, donc de personnes désinsérées, aussi des migrants ou des gens à la rue. On a mis en place aussi un CMT, donc case management de transition pour aider au sortir des hôpitaux, enfin de l'hôpital, pardon. Alors, on peut se dire que tout va bien, mais on a quand même un problème, c'est qu'en fait, si on regarde une cohorte d'un centre ambulatoire normal, il se trouve que tous les un ou deux ou trois ans, les patients en moyenne vont rechuter. Et comme on a un agenda assez chargé, on suit quand même sur nos centres ambulatoires, pour chacun à peu près 800 patients, 800 à 1 000 patients par an. Eh bien, ça fait des conflits d'agenda, puis ces patients, ils sont parfois perdus. Et ça nous a incité à faire ce qui existe notamment en Hollande, qui s'appelle le flexible ACT. Donc, l'idée étant d'avoir une consultation et puis que pour les patients, quand ceux-ci vont moins bien, on va mettre en place une structure, quelque part, renforcée pour les suivre et éviter l'hospitalisation. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment, il y a deux mois, mais qui a trouvé son public. Donc, ça s'appelle des soins communautaires intensifs chez nous. Et ça consiste, somme toute, à quelque chose d'assez simple, mais au gain assez considérable. C'est le fait d'abord de faire une évaluation d'un patient qui va moins bien. Il commence à venir irrégulièrement ou il présente des symptômes positifs parce qu'il est en train d'arrêter son traitement. Ceux d'entre vous qui bossent en ambulatoire, vous connaissez ça par cœur. Mais là, plutôt que d'essayer de leur convoquer, d'éventuellement aller chez lui, puis abandonner, voilà. Et bien, on va poser le cadre de manière beaucoup plus assertive en essayant de voir le patient jusqu'à tous les jours, en allant chez lui. Donc, un déplacement. Et pour ce faire, on a mis en place une structure assez peu coûteuse, finalement, avec un demi-poste de médecin par centre ambulatoire. Donc, x3 et puis des infirmiers dédiés, deux infirmiers dédiés pour chaque centre qui vont aider, quelque part, les soignants réguliers à offrir un soin plus assertif aux patients concernés. Donc, comme je vous disais, ça a été mis en place il y a deux mois. C'est tout nouveau, mais on a le plaisir de voir qu'on trouve un public, ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de cas. Parce que des fois, on crée des structures et puis il n'y a pas de public, mais là, on a déjà, en tout cas sur deux centres, sur trois dont j'ai connaissance, on a cinq, six patients qui sont suivis, qui sont ces patients qui, inévitablement, de temps en temps, vont moins bien. Voilà. Merci, Philippe. Et maintenant, on a le plaisir d'écouter Céline Poubière. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, comme mes prédécesseurs, un grand merci aux organisateurs du congrès, pour tout ce que vous avez fait, bien sûr, mais aussi d'avoir accordé une place assez importante aux directives anticipées en psychiatrie, puisque donc c'est la troisième fois que j'ai le plaisir d'en parler pendant ce congrès. Donc, je m'appelle Céline Poubière, je travaille pour le psychome. Donc, au psychome, on développe plusieurs outils, que ce soit des outils pédagogiques, des outils de médiation ou des outils d'information. Et pour ces quelques minutes qui me sont accordées, en fait, je vais vous parler d'un outil en particulier qui nous tient très, très, très à cœur. Donc, cet outil, c'est mon GPS. Alors, plus qu'un outil, c'est même une collection, qui a quand même comme particularité, en fait, qu'il a été développé en multi partenariat, puisque, comme j'ai déjà pu le dire lors d'un atelier d'un symposium, en fait, il a été développé en partenariat avec l'association Prisme, avec l'UNAFAM, avec l'Institut de psychiatrie, et on bénéficie aussi du soutien de Santé mentale France pour sa diffusion. Donc, on a vraiment quand même pas mal d'acteurs essentiels qui sont investis dans le déploiement de cet outil-là. Donc, la collection de mon GPS, c'est un outil, donc, comme je le disais, de directives anticipées en psychiatrie. Les directives anticipées en psychiatrie, en quelques mots, enfin, le principe est assez simple, en fait. C'est l'idée de recueillir ou d'exprimer les souhaits des personnes qui pourraient être hospitalisées et qui pourraient, à un moment donné, avoir leur discernement altéré. Donc, en amont de situations compliquées, difficiles, on recueille, en fait, leurs souhaits concernant les soins qu'elles pourraient recevoir ou l'accompagnement qu'elles pourraient recevoir. Donc, mon GPS, c'est une collection qui va proposer différents livrets qui vont permettre, donc, de clarifier ses souhaits et aussi, donc, d'instaurer, si jamais il y avait besoin, du débat, du dialogue et aussi, parfois, des explicitations qui sont nécessaires. Donc, vous allez avoir trois livrets, comme je le disais, avec des notices d'utilisation. Parce que l'objectif, ça a été de proposer un support qui était le plus facile d'accès et le plus, avec une prise en main facilité. Et ces trois livrets vont s'adresser aux personnes à différents moments de leur parcours et différents moments de vie. Vous avez mon GPS à deux jeunes adultes pour les personnes qui développeraient des premiers symptômes, difficultés psychiques, troubles psychiques ou autour de troubles psychotiques. Vous avez mon GPS initial qui avait été créé en première intention, donc, pour les personnes qui sont suivies depuis un certain nombre d'années et qui ont vraiment la possibilité de revenir sur leurs expériences passées d'hospitalisation et qui ont pu identifier des choses qu'elles voulaient surtout éviter ou, au contraire, qui étaient vraiment, qui pouvaient faciliter ou faciliter cette période. Et le dernier né, c'est mon GPS parent, qui est un support très important et auquel, peut-être, on ne pense pas suffisamment, qui s'adresse aux personnes concernées par un trouble psychique, qui sont parents et qui veulent pouvoir exprimer leurs souhaits, si jamais, enfin, concernant leurs enfants, que faire, que doit-il se passer pour leurs enfants, si jamais elles devaient être hospitalisées. Voilà. Donc, c'est un outil, une collection qui vient rejoindre d'autres supports de directives anticipées en psychiatrie. Il y en a d'autres. Mais la particularité, donc, de celui-ci, c'est l'élaboration, donc, même si c'est le cas pour les autres, quand même. Donc, on l'a basé sur des données probantes. La démarche partenariale dont je vous parlais. La démarche participative, puisqu'il a été fait avec tous les publics auxquels on s'adresse. Le fait qu'ils réunissent de façon synthétique une approche, enfin, un plan de rétablissement et un plan de crise conjoint, ça a pris en main facilité, comme je vous le disais, par les notices qui sont à disposition, et le fait qu'ils soient en téléchargement gratuit et disponibles à tous. Mais surtout, ce qui fait que c'en est un outil pertinent, c'est que c'est un outil qui promeut les directives anticipées en psychiatrie. Et surtout, les directives anticipées en psychiatrie, ça, c'est une philosophie, un outil qui est puissant pour le rétablissement des personnes, et surtout un outil de défense des droits et de respect des droits des personnes qui sont suivies. Et donc, voilà, je ne saurais trop vous conseiller que d'aller vous renseigner sur tous les outils de directives anticipées, dont j'ai fait ça. Merci. Merci Céline. A consommer sans modération. Alors, on a le plaisir aussi d'accueillir maintenant un autre binôme. C'est Adèle Rivet et Fatou Karouté. Je vous passe la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes, pour commencer. Donc, on est très, très fiers de pouvoir être présents à ce 12e concours sur la santé mentale. Excusez-moi, je ne sais pas si on m'entend mieux. Alors, je suis Fatou Karouté, chargée de communication au sein de l'association Innovation citoyenne en santé mentale. On organise chaque année un festival sur la santé mentale des jeunes, qui est le Facet Festival. Il a eu lieu la semaine dernière, le 1er et le 2 juin, à la cité fertile de Mentin. Donc, pour aller rapidement, je vais commencer à pitcher, et ensuite ma collègue Adèle Rivet, qui est vice-présidente, va compléter. Donc, Facet est une initiative citoyenne par et pour les jeunes. Pourquoi par les jeunes ? Parce que, tout simplement, les jeunes sont les principaux concernés par la santé mentale. Nous pensions qu'il était important de valoriser leur expérience, qui est unique, en faisant en sorte qu'ils puissent contribuer activement et de façon participative et horizontale à toutes les décisions, on va dire, importantes du Facet Festival. Donc, que ce soit la programmation du festival, l'organisation, etc. Et nous aimerons et nous souhaitons que cette approche puisse inspirer d'autres organisations. Et pourquoi, pour les jeunes, tout simplement, on voulait laisser un espace d'échange et de discussion sur la santé mentale de façon décomplexée, entre guillemets, de façon positive aussi, surtout. Et un espace ouvert à tous où chaque personne pourra, enfin, chaque jeune surtout, et je m'occupe dedans, pourra s'exprimer et parler librement de santé mentale. Je vais laisser Adèle la finir. Oui, juste pour préciser que l'association, elle s'est créée en consultant des jeunes aussi. Il y a eu des groupes où le nom de l'association a été choisi, où le nom du festival a été choisi, où les logos ont été choisis, où les valeurs ont été choisies. Et cette association, elle a vraiment pour but d'être la plus collective possible. Et si je peux donner un point de vue personnel, c'est que personnellement, quand j'ai rejoint l'association, j'avais 22 ans. J'en ai 25 aujourd'hui et je n'avais jamais rencontré quelqu'un de mon âge qui avait subi des dépressions sévères. Et c'est la première fois que je pouvais parler sans tabou d'un suivi médicamenteux, de symptômes de la dépression, de quelle thérapie adopter avec d'autres jeunes de mon âge qui comprenaient et avec qui on pouvait échanger non seulement des recommandations, mais aussi des blagues, des associations, des pratiques, et avec lesquelles on pouvait tous se réunir pendant le festival pour une fête sur la santé mentale. Et cet aspect festif et joyeux, il est vraiment central dans l'essence de Facette Festival. Voilà, merci. Applaudissements Merci beaucoup. Et ce qui est bien aussi avec le festival Facette, c'est que les moins jeunes sont bienvenus aussi. Non, je ne parle pas que de moi, mais bon. Alors, on a le plaisir de terminer dans un registre un peu différent. Eva nous fait le plaisir de nous apporter un témoignage réflexion. Merci Eva. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Eva Mazur, je suis père aidante, salariée au sein d'un hôpital. Et c'est vrai que quand Jean-Philippe Cavoie m'a proposé de témoigner en avant-clôture de ce congrès, il m'a avant tout parlé de temporalité. Il m'a dit tu as cinq minutes et j'ai senti que je n'en avais pas une de plus. Donc, 300 secondes sur un thème aussi important qu'ensemble, bougeons les lignes. Je me suis dit, waouh, il faut quand même être le speedy Gonzales du témoignage. Donc, merci beaucoup. J'ai frôlé de l'apoplexie sous la pression. Mais ça va, j'ai fait une respiration carrée, un scan corporel. Mais c'est vrai que quand on parle de rétablissement et de bouger les lignes, on parle effectivement de temps, même à demi-mot. Et la société veut ça. Elle nous impose sa cadence effrénée. On aimerait que la transformation se fasse de façon instantanée. Et peut-être ici que parmi vous, il y en a qui se prennent à rêver avec tous ces outils de l'Aréab, je ne sais pas, du Uber, du rétablissement ou de l'Amazon Prime, de l'empowerment. Et honnêtement, personne n'arrive à prononcer ce mot correctement. Mais ça ne se passe pas comme ça, le rétablissement. Alors oui, on parle de temps, tout le temps, dans les pratiques professionnelles, dans nos modes de vie au quotidien, on parle de temps, mais peut-être pas de la bonne façon, au final. Et vous savez, de mon expérience très personnelle, avec cet accident de vie, et peu importe le nom qu'on lui donne, troubles psychiques, folie, maladie. Il me semble que la question qui est importante après deux journées comme celle-ci, ce n'est pas tant celle de l'urgence à aller bien à tout prix dans une société qui va mal, ce n'est pas non plus l'urgence à éradiquer nos maux psychiques et nos symptômes. Non, je pense que la vraie question, c'est plutôt celle-ci. « Et maintenant, comment va-t-on faire pour prendre le temps de nous rencontrer autrement, les uns les autres ? » de nous rencontrer à la lumière de ces valeurs qui ont été mentionnées ici sur cette scène, peut-être à l'instar de l'enfant qui ne cesse, lui, de redécouvrir le monde en permanence et qui ne s'arrête jamais de s'émerveiller. Ceux qui ont fait le plus bouger les lignes de ma vie sont ceux qui humblement ont pris le temps de m'écouter et de me regarder au-delà de toute étiquette. Et ces gens-là, ils ne m'ont pas dit « Tiens, je sais ce qui te ferait du bien, un petit programme d'éducation thérapeutique, ça va te remettre d'aplomb. » Non, ils ne m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit « J'entends que ce que tu traverses, c'est difficile et c'est important pour toi. Et je suis là à tes côtés, le temps qu'il faudra pour mettre du sens à ce que tu vis. » Car qu'est-ce que c'est que le rétablissement, si ce n'est tenter de se réinventer, de réactualiser nos ressources à chaque instant, d'apprendre à se connaître au-delà des crises individuelles et collectives, avec effectivement l'aide et l'espoir de ceux qui cheminent à nos côtés et qui pourraient bien être à notre place un jour. Dans un parcours de rétablissement, puisque je vous parle de temps, il y a des secondes absolument cruciales qui peuvent changer un destin dans un sens ou dans l'autre. Une seconde, c'est le temps qu'il a fallu pour basculer brutalement à l'âge de 26 ans du côté du trouble dans le cadre de ce que les psychiatres traditionnels appellent une décompensation psychotique. Mais que certains professionnels, trop rares encore à mes yeux, qui ont saisi la valeur intrinsèquement existentielle du rétablissement, nomment une opportunité de croissance personnelle. Une seconde à 26 ans qui a fait voler en éclat mes projets, mon identité, mes croyances et mes représentations. Pour ma mère, les secondes ont été une éternité quand elle a dû envisager l'hospitalisation sous contrainte et qu'elle y a renoncé par crainte des traitements qui pouvaient m'être imposés. C'est ce qui sera plus tard à l'origine de mon engagement pour la santé mentale. Comment se fait-il, à notre époque, qu'une maman ait à se poser la question de savoir si le système de soins en psychiatrie ne va pas causer un plus grand tort à son enfant en grande souffrance psychique ? Mais les secondes les plus importantes de mon parcours sont celles où des personnes m'ont fait ressentir que ce que je suis et ce que je vis a de la valeur. Et je vous invite à vous remémorer ces secondes où vous avez su faire ça pour un être humain, car c'est à cet endroit-là que vous avez été soignant. Alors, je n'ai pas de grande innovation à vous proposer aujourd'hui, mais si je contribue, du moins j'essaye, à bouger les lignes de ma place de père aidante aujourd'hui, c'est uniquement parce que je fais partie de celles et ceux qui, au retour d'un curieux et douloureux voyage, ne conservent qu'une conviction sur le réel. que dans chaque seconde se loge l'infini des possibles. Parce qu'à mes yeux, la distance qui sépare l'espoir du désespoir pour chaque être humain, c'est toujours une seconde. Et nous pouvons tous être cette seconde d'espoir dans nos mots, dans nos gestes, dans nos attitudes à l'égard de celui que l'on accompagne vers le rétablissement. Et je terminerai en vous disant que dans toutes les philosophies et les courants de pensée qui sont venus au soutien de mon esprit ces dernières années, j'ai toujours trouvé un lien très étroit entre la notion de temps et la notion d'amour. Et j'aimerais vous inviter à cette réflexion pour continuer à bouger les lignes à votre échelle, quelle que soit la place à partir de laquelle vous œuvrez pour le rétablissement. Et j'espère qu'un jour, cette question deviendra centrale dans les pratiques et les politiques en psychiatrie. Avec quelle quantité d'amour, d'attention, de compassion, pour vous-même et pour les autres, vous habitez chaque seconde de votre vie ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.